On reçoit présentement l'auteur Dominique Michaud. On l'avait rencontré l'an dernier pour son premier roman, un livre qui s'intitulait « Le combat contre mes dépendances ». On le reçoit présentement pour son deuxième projet, le livre « Jalousie ». Alors, Dominique Michaud, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça me fait plaisir d'être là, François. Ou je vais t'appeler capitaine, capitaine Michaud. Dum-dum. Dum-dum, capitaine Dum-dum. Écoute, on va faire un rappel du premier livre. Oui. La lutte contre mes dépendances, qui était un roman autobiographique. On s'était rencontrés en entrevue, en compagnie de ta mère, qui avait participé à l'entrevue, qui avait beaucoup vécu. Plusieurs aspects de cette histoire-là. Rappelle-nous de quoi il s'agissait, parce que toi, tu es originaire de Gaspésie. Oui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Quel a été ton parcours? Moi, j'étais un parcours rocambolesque. Oui. Puis, moi, la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres-là, c'est pour aider quelqu'un qui veut sortir de la... Des dépendants, ça. De la mâle. Alcool, drogue... Divorce, n'importe quoi. Ah, OK. Le jeu, le gambling, n'importe quoi. Oui, 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 oui. S'ils veulent s'en sortir, parce que moi, je me suis venu sortir, c'est juste en expérience de vie que je trouvais qu'ils voulaient la peine d'être écrit. Oui. Mais le plus comique dans tout ça, c'est que je ne sais pas écrire. Oui, bien, justement, puis on va y revenir, parce qu'on va revenir sur cet aspect-là pour l'instant. Le premier livre, « La lutte contre mes dépendances », donc ça débute tout jeune en Gaspésie. Très cela. Puis, pour des problèmes de santé, on finit par quitter le nid familial. Puis, on parle à l'âge de 14 ans, si je me souviens bien. Donc, à 14 ans, on part à l'aventure et c'est là que tout commence. On parle de consommation d'alcool au départ, de drogue également. Puis là, de drogue, ce n'est pas des petites drogues. On parle de drogue dure, là. Fait qu'on parle de crimes organisés aussi. Qu'est-ce que vous avez fait également dans ce... Bien, j'étais avec la mauvaise gang. Oui. En dernier, à la fin de mon parcours, avant que j'arrête de consommer, j'étais avec la gang qui voulait faire des sous. OK. Puis, moi, je consommais assez fort que ça me prenait des sous pour consommer. Ça fait qu'on faisait de la magouille sur tout. Pour pouvoir... Pour que moi, je puisse consommer à ma guise, là. Oui. Ça fait qu'on arrangait tout ce qu'il y avait de croche. Mais ça, je ne peux pas trop t'en parler parce que je suis prêt à écrire un livre sur la magouille. OK. Fait que ça va être le sujet d'un prochain roman. Mais parce qu'il faut souligner, vous avez été jockey. Donc, on parle de course de chevaux, course de chiens, on parle de... Même, en tout cas... Ah, ça sera à découvrir... C'est pour ça que j'ai des fels, regarde. C'est juste des fois, c'est des... Quand je gagnais des courses. Oui. Comment tu? Oui, oui. J'ai le nez cassé, regarde. Coupé ici. Quand un fels est en avant, là, puis il se casse une jambe, les autres, il faut qu'ils n'ont pas de briques. Oui. Ça fait que tu t'ennuies de ta mère. Mais je t'en cours français, je vais encore ma mère. Oui, oui. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin. Non, mais... Mais elle est encore très présente. Donc, un premier livre dans lequel on vit plusieurs divorces aussi. Quatre divorces. Quatre mariages, quatre divorces. Quatre divorces. Cinq. Cinq. Cinq en tout. Donc, et au final, on s'en sort. Puis c'est les outils, comment on quitte ces dépendances-là. Donc, un livre très intéressant, autobiographique à découvrir. Mais là, on va se concentrer sur le deuxième qui s'intitule « Jalousie ». Mais avant d'y aller, on parlait que vous ne savez pas écrire. Comment on écrit un livre quand on ne s'est pas écrit? C'est pas posant, ça. Parce que on ne dit jamais... Ce que j'ai appris, on ne dit jamais un alcoolique qui ne peut pas faire de quoi. Parce qu'un alcoolique, quand il dit « ne bois pas », il va boire. Comment tu? Oui. Puis moi, tout le monde me disait « Comment tu voudrais écrire que tu ne sais pas écrire? » J'ai dit « Même si je ne sais pas écrire, moi j'ai appris de me sauver la vie. » Tu sais, j'ai appris des lois de... Je n'ai pas été à l'école. J'ai appris des lois de « Si tu veux, tu sauver la vie, il faut que tu apprennes. » Ça fait que j'ai rencontré une madame qui était intervenante. Pour... aussi que je travaillais par la... En tout cas, il y avait une association, du père Émilien Carlier, là, qui était... C'est lui qui a rentré dans ma vie. Oui. Quand j'arrivais ici, au Saguenay, il m'a... il m'a comme sauvé la vie d'une façon. La raison pour laquelle j'ai écrit, c'est en cause de lui. Parce qu'il aidait les démunis, puis c'est la seule chose que je déplore, qui m'est arrivé au Saguenay, que je déplore. Le reste, c'était tous des cadeaux. Mais ceux-là, c'était après un cadeau. Parce qu'ils ont quasiment... Après que père Carlier est décédé, lui, il aidait tous les démunis, il ne regardait même pas. Il sortait de prison, puis il sortait de n'importe où, alcoolique, toxicomène... Sans distinction, il était toujours... Lui, il rentrait dans la maison, puis il posait les questions après. Comment tu... Master, ce n'est plus de même, là. Où c'est que tu deviens? Bien, tu décartes, puis comment tu sais... Puis ils l'ont tassé. Après qu'il est décédé, ils l'ont tassé. Puis moi, j'ai travaillé fort pour essayer de continuer son œuvre. Mais encore là, je ne parlerai pas de ma gouille, là. Mais c'était pas dans... Puis dans le temps, bien, ça allait mal, mon affaire. Je te suis bien-être. Parce qu'il y a un gars de bien-être, faire de quoi. Ils veulent même pas t'écouter. Comment tu veux? Ça fait que je n'ai pas eu facile. Mais tout ça pour te dire que c'est le seul des empruntements que j'ai eu ici, au Saguenay. Mais le reste, c'est excellent. J'ai une belle vue. C'est la place pour être. Pour quelqu'un comme moi qui est arrivé vraiment démuni, là, puis que je commence à m'en remonter, c'est quasiment... C'est la place. Oui. Puis c'est la place qui permet d'écrire aussi, puis d'écrire des romans. Oui, parce que... Oui, c'est ça, ce qui nous amène à présenter le livre Jalousie. Et là, c'est pas une histoire autobiographique. C'est pas ton histoire, Jalousie. On a créé un personnage pour ça. C'est quoi l'histoire qui est présentée dans le livre? C'est l'histoire... Bien, la Jalousie, il y en a partout. Oui. Puis j'ai vu du monde se divorcer. Puis il y a eu beaucoup de problèmes. Ça va jusqu'au meurtre. C'est vraiment dramatique, des fois, la Jalousie. Puis j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai dit, il faut écrire là-dessus. Oui. Parce que moi, même moi, je suis un peu jaloux. C'est quand même inspiré de votre histoire. Ça fait que ça m'a aidé... C'est mon histoire pas mal. Oui, c'est inspiré, mais... Ça m'a aidé à écrire ce livre-là. Ça fait que là... Moi, je sais pas comment dire plus. Faudrait que tu le lirais. Bien, je l'ai lu. Oui, oui, mais... Oui, mais ma clientèle, il faudrait qu'il le lire, hein. Oui. Pour vraiment comprendre l'histoire. Comment je... Parce que c'est le personnage principal, c'est ça, qui finit par se marier avec une fille. Que la Jalousie brise son couple. C'est ça. Littéralement. Puis là, c'est tout le processus de... C'est que la Jalousie, ça le fait tout. Oui, 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 oui. Donc, une histoire à lire. Une histoire qui est écrite simplement aussi. Donc, on raconte vraiment l'histoire. Sans tomber dans des détails trop précis. Donc, on se concentre vraiment sur la ligne directrice. Jalousie. Puis c'est ça qu'on dit. C'est quand même inspiré de votre histoire. Oui, oui, oui. Il y a des éléments qui ressortent. Le personnage, c'est un amateur de pêche aussi. Tout comme vous le l'êtes. Des trucs comme ça. Donc, un livre à découvrir. C'est le deuxième livre, Jalousie, qu'on peut se procurer dès maintenant. On travaille déjà sur d'autres projets aussi. On a parlé d'un livre qui va traiter de la magouille. Mais avancez, il va y en avoir un autre qui va sortir bientôt. Dans à peu près un mois. OK. Mais celui-là, il va te faire... Tu vas avoir du plaisir à le lire. Bien, j'avais du plaisir aussi à l'écriture. Oui, oui, mais celui-là, ça va te faire rire encore plus. C'est le roi des braconniers. OK. Ça raconte. Ça fait que le monsieur, il fait du braconnage. Puis ça, c'est de... J'ai eu beaucoup d'aide à l'écrire. Parce que ça m'a pris beaucoup d'informations. Parce que moi, je ne suis pas un vrai braconnier. Oui, oui, oui. Mais ça m'a pris... J'ai fait pas mal de recherches. Puis je veux remercier ceux-là qui m'ont aidé à... Ils m'ont donné des ressources de l'écrire. Alors, comment ça... Mais là, tout ça pour te dire que ça s'en vient. Puis je suis vraiment content. Oui. Puis mec, lui, c'est ça. Bien, m'en venir te revoir, t'en parler. Oui, oui, c'est très bienvenu. Bien, vous le faire lire, mais après ça, tu me poseras des questions. Parfait. Donc, prochain roman à surveiller. Mais là, on a le livre Jalousie, auquel on peut se procurer. Oui. Comment on peut se le procurer? Ah, tu peux le procurer même par moi. Tu peux le passer par moi. Oui. Ou aller sur Internet. Le site de la maison d'édition. Oui, oui, oui. Puis tu peux aller sur Amazon. OK. Tu connais ça, les Amazons? Oui, oui, oui. Tu sais ce que je parle? Bien, justement, pour expliquer aux gens, les Amazons, c'est le terme utilisé pour décrire, justement, les femmes. Oui. Dans le premier livre, dans la lutte contre mes dépendances, donc. Puis là, je suis posé d'aller à Sainte-Adèle, un petit village où je suis venu, c'est en arrière de ma tente. Mais ça, je veux faire de la publicité là-dessus, parce que là, il y a rien qu'à regarder sur ma cause. C'est un pamphlet. Il va y avoir une pièce de théâtre. OK. Puis les dates, c'est du 20, je ne sais pas, c'est marqué dessus, là. Il va le rapprocher, tu vas pouvoir le voir, là. En tout cas, là. Mais en tout cas, ils m'ont invité, puis peut-être aller faire mon lancement de livre durant leur pièce de théâtre. Durant cette pièce-là? Oui, oui, au mois de juillet. Donc, lancement pour le prochain livre. Oui, 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 oui. OK. Au mois de juillet, donc, durant la pièce de théâtre, on a les informations qui sont inscrites à l'écran présentement. Donc, ça, on aura l'occasion de parler du prochain livre, mais pour l'instant, les gens peuvent se procurer le premier, le deuxième aussi. Pardon? Je suis habillé de même aujourd'hui. Oui, oui. Parce que j'ai besoin de l'aide pour écrire un livre. Je vais écrire plusieurs livres. Ça va être comme Tom 1, Tom 2, Tom 3, sur Dum Dum. OK. Dum Dum, j'ai au curling, en comique, comme des livres de Tintan. OK. En bande dessinée, là. En bande dessinée, mais j'aurais besoin qu'il y ait quelqu'un qui m'aiderait, parce que moi, les scénarios, il n'y a pas de problème. Ça prendrait un dessinateur. Ça me prendrait un dessinateur, mais je n'ai pas les moyens assez hauts pour payer un dessinateur à temps plein. Comment tu veux dire? Donc, l'appel est dans... Oh, oui, c'est quelqu'un que je voudrais... Et là, c'est un dessinateur qui veut participer à un projet d'écriture, de scénarisation. Ça ne me dérange même pas de séparer les droits d'auteur. Comprends-tu? C'est juste pour que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, parce que moi, je... Parce que... Je suis encore tout jeune. Puis là, il y a des projets. Il y a des projets, mais pour faire ce projet-là, ça me prend de l'aide. Donc, c'est génial. Écoute, Dum Dum, on va se laisser là-dessus. L'appel est lancé. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si tu veux de l'aide, tu l'as. Oui, absolument. C'est la raison pour laquelle je l'ai demandé. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On invite les gens à découvrir tes deux premiers livres. On surveille le troisième avec impatience. Puis en attendant, si un dessinateur veut participer à ton projet, on l'invite à te contacter. À quel numéro? 544-3702. Donc, on n'hésite pas à appeler... Dum Dum, le plus beau. Dum Dum, le plus beau. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite un plaisir, François.